Hey, salut tout le monde, c'est Mathieu. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'embolie pulmonaire, COVID et des dîmeurs. On part ça! Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Je le sais que la pandémie au Québec semble bien aller. On voit les cas diminuer. Ce n'est malheureusement pas ce qui se passe partout dans le monde. Il y a encore des régions du monde où la pandémie est encore active. On souhaite tous ardemment que ça finisse. Mais en attendant la fin de cette pandémie-là, on trouvait ça intéressant de parler de cette méta-analyse-là. Pour en parler, je suis avec Yann. Salut Yann! Allô monsieur, ça va? Ça va toi? Très bien. Dans le fond, on a une méta-analyse qui nous parle d'embolie pulmonaire, de COVID et de des dîmeurs. Toi, de cette méta-analyse-là, comment tu l'as vue? Premièrement, quand je l'ai lue, c'est un de mes collègues de l'hôpital qui me l'a envoyé. Ça fait que j'ai trouvé, sur le coup, j'ai été un peu bousculé par la méta-analyse parce que j'ai eu une conclusion, qu'on va y revenir vers la fin, mais en me disant, oh my God, est-ce que j'ai assez demandé d'angioscan depuis le début de la pandémie? Est-ce que j'ai passé à côté des dizaines et des dizaines d'embolies pulmonaires? Ça a été mon premier questionnement. Alors, quand on regarde cette étude-là, en fait, c'est une méta-analyse de 71 études. Ils ont gardé 8086 patients, puis en fait, ils ont évalué pour un CT scan pour évaluer l'embolie pulmonaire. L'étude a été publiée dans European Radiology, puis a été mise en ligne le 9 mai dernier. Donc, c'était très, très, très axé sur les scans, vu que c'est une étude en radiologie. Les chiffres ont été assez ahurissants, à mon avis. Donc, overall, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que lorsqu'ils demandaient un angioscan, il y avait à peu près en moyenne 32 % d'embolies pulmonaires positives. Puis, on peut les décortiquer. Donc, en fait, à l'urgence, c'était 17 % d'embolies pulmonaires. Aux étages d'hospitalisation COVID, c'était 23 %, puis aux soins intensifs, c'était 48 %. À noter que ce n'est pas le nombre absolu d'embolies pulmonaires, c'est quand le clinicien avait une suspicion et il demandait un angioscan, c'était les chiffres. Donc, ça va quand même de 17 % à 48 % de tests positifs. Autre chose intéressante, c'est qu'on voyait que les embolies pulmonaires étaient complètement le contraire de ce qu'on voit normalement. Normalement, on voit toujours un nombre à peu près équivalent d'embolies pulmonaires des vaisseaux centraux versus les périphériques, puis même des fois un petit peu plus d'embolies pulmonaires centrales en pré-COVID. Mais là, c'était complètement le contraire. Donc, il y avait 65 % des embolies pulmonaires qui étaient localisées en périphérie, puis 32 % en centrale avec un odd ratio de 3,5. Fait que tous ces patients-là, ils devaient se poser la question, les cliniciens, en fait, c'est ce qu'ils ont pris dans les études, puis ils disaient qu'est-ce qu'on fait, quels critères, en fait, on va prendre. On sait très bien qu'à ce niveau-là, l'écriture de Wells, les critères de Wells, par contre, ne sont pas très, très efficaces. Donc, on se disait, qu'est-ce qu'on devrait utiliser? Est-ce qu'on devrait utiliser les dédimers? Est-ce qu'on devrait utiliser l'hypoxie? Et à la lumière de toutes les études qui ont été faites, on a vu que c'était à peu près ces critères-là en général qui ressortaient, justement, l'hypoxie réfractaire et les niveaux de dédimers. Donc, ils ont investigué le nombre d'embolies pulmonaires, puis ils ont essayé de déterminer c'était quoi les meilleurs critères de dédimers, de valeur de dédimers, en fait, je devrais dire, pour utiliser un angioscan. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que lorsqu'on voit ces résultats-là, l'embolie pulmonaire était probablement supportée par la théorie inflammatoire, microtrombie, épaississement vasculaire. Et eux, ce qu'ils ont donné comme terme, c'est le terme microclots, où est-ce que le CLOTS de clots est séparé en COVID lung vessel obstructive thrombo-inflammatory syndrome. Donc, globalement, le syndrome thrombo-inflammatoire obstructive des vaisseaux pulmonaires dus à la COVID. Et ce qu'ils disaient que probablement COVID, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que peut-être que le terme emboli pulmonaire est obsolète de cette façon-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pourcentages, même, ils sont très, très, très impressionnants. Ils sont seulement lorsque le clinicien avait une suspicion d'embolie pulmonaire. Mais il y a quand même quatre études à travers les 71 qui sont venues jeter un petit bémol différent à ça. Il y a deux études qui ont été faites à l'urgence qui, eux, n'ont pas fait des angioscans chez les patients qui avaient une suspicion, ils ont fait des angioscans chez tous les patients qui arrivaient avec un COVID dès l'arrivée à l'urgence. Et là, ils se sont rendu compte, c'est que l'incidence d'embolie pulmonaire était de 2,1 % pour une étude puis 5,7 % pour l'autre étude. Alors qu'il y a eu deux études également qui ont eu le même processus de pensée. Donc, si tu rentrais aux soins, tu avais un angioscan ou tu avais un angioscan dans les premiers jours, premières heures que tu arrivais aux soins intensifs. Et là, les chiffres étaient de 47 à 60 % de prévalence d'embolie pulmonaire. Alors ça, c'est vraiment, vraiment inquiétant. C'est vraiment, vraiment impressionnant aussi à ce niveau-là. Pour ce qui est des valeurs de dédimers, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des études dans les 71 études étaient entre 1 000 et 4 800 de valeurs de dédimers où est-ce qu'ils décidaient d'aller faire un angioscan. La moyenne est à peu près à 2 500. Fait que quand je regarde ça, je ne peux pas être autre chose qu'impressionné par ces valeurs-là puis inquiet de ce qu'on a fait ou pas fait. Fait que toi, je ne sais pas Mathieu, dans ton unité, mais comment ça se passait, mais avais-tu l'impression que tu as angioscanais beaucoup de monde ou est-ce que tu es médecin avec qui tu travailles angioscanais systématiquement les gens qui arrivaient aux soins intensifs ou bien c'était fait à l'urgence? C'est sûr que ce n'est pas moi qui prescrivais le scan. Ça va de soi. Mais de ce qu'on faisait souvent, c'était surtout quand le patient se mettait à désaturer. Il y a comme un deuxième bump un peu inflammatoire où il y avait une désaturation puis là, on se disait, coudonc, c'est-tu un emboli pulmonaire? Parce que c'est le terme généralement accepté, mais l'hypothèse qui avance du micro-clutch, à ma tête, fait beaucoup de sens. Dans le fond, c'est une maladie super inflammatoire et on sait que l'inflammation peut engendrer des micro-thrombies qui vont attaquer la micro-vasculature. On ne pense rien qu'au sepsis où la micro-circulation peut se ramasser littéralement à thromboser. Je pense que ça fait du sens. Ça va avec les chiffres aussi. Tu disais que c'était quasiment un patient sur deux angioscana au soin. Ça fait du sens. C'est les patients les plus malades, les plus inflammatoires. Tu te dis, bien, le problème est que oui, on a manqué. Parce qu'on scannait vraiment juste si, comme tu disais, il y avait de l'hypoxémie ou qu'ils désaturaient. Les dédismères, on les suivait. Est-ce qu'on se fiait uniquement là-dessus? Pas nécessairement, parce que, comme tu l'as dit, Wells ne fonctionne pas vraiment. Ça mérite réflexion. Je trouve que c'est le gros de cette méta-analyse-là. Ça nous pousse à réfléchir. Absolument. Puis, ce que je me disais, c'est que, en fait, les raisons… J'essaie de me rappeler les cas que j'ai eus, les plus malades que j'ai eus. Puis, si je les ai angioscannés, j'ai même été revoir dans les dossiers antérieurs, dans ce qui est archivé maintenant. Puis, je me disais, est-ce qu'il y a eu un angioscana? Il y a des patients qui n'ont pas eu d'angioscana, mais c'était simple. C'est que ces patients-là, les plus malades, étaient en thérapie de remplacement rénal. Alors, c'est évident où étaient sur le bar, où avaient des créates très élevées. C'est évident que je n'allais pas ni déplacer le patient avec tous les risques hypoxiques que ça fait. Puis, avec nos ventilateurs de transport qui ne peuvent pas faire les mêmes modes de ventilation aussi compliqués que nos ventilateurs stationnaires aux soins intensifs. Et pour la fonction rénale, comme je viens de le dire. Donc, j'avais des patients là-dedans. Quand je regardais mes vieux dédimers, des affaires comme 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, 80 000, des fois 100 000, 120 000 de dédimers, c'était impossible dans ma tête de ne pas anticoaguler ces patients-là. Puis ça, ça m'amène à la question, c'est une question qu'on se pose beaucoup. Est-ce qu'on doit donner une thromboprophylaxie standard, une thromboprophylaxie majorie, ou anticoagulée à pleine dose ou en fonction de la fonction rénale qu'on le fasse avec de l'héparine standard ou au bas point moléculaire, ces patients-là, de quelle façon on doit approcher l'anticoagulation? Quand on regarde les analyses de sous-groupe dans cette étude-là, ils montraient que la thromboprophylaxie n'avait pas été associée d'aucune façon à une plus petite fréquence d'embolie pulmonaire, ce qui est un peu inquiétant d'une certaine manière. Et eux utilisaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils considéraient que le cut-off normal de dédimers était de 500, donc ils prenaient deux fois la norme, donc 1000 et plus, comme je l'ai dit, entre 1000 et 4800. Mais il y avait seulement une étude, je pense, sur les 71 qui majoraient les dédimers pour l'âge. Nous, on essayait quand même de le majorer pour l'âge dans notre unité, mais je sais que ce n'est pas tout le monde qui fait ça. Alors, comment toi, tu vois ça? Est-ce qu'on doit le faire? Parce qu'au fond, on en parlait un peu avant l'enregistrement, Mathieu, puis j'imagine que tu vas être d'accord avec moi, puis si tu ne l'es pas, bien, tant mieux. Mais les patients que j'avais des dédimers extrêmement élevés, que je ne pouvais pas en jusqu'à l'année, c'est évident que je les anticoagulais. Puis des fois, je voyais des améliorations phénoménales. On se rappellera que les dédimers, c'est un produit de dégradation de la fibrine. Donc, il y a quelque chose de coagulation, il y a quelque chose de clot à quelque part, de dire qu'il ne faut pas anticoaguler ces patients-là parce que ce n'est pas une embolie pulmonaire dans la pure tradition, bien, moi, si j'avais un dédimère à 20 000, puis que je partais mon héparine bas poids moléculaire, puis le lendemain, j'avais 10 000, bien, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose de bien. Puis quand j'arrêtais mon anticoagulation, parce que mon patient avait fait, je ne sais pas, un épisode d'EFAP, il avait saigné ou quoi que ce soit, puis je devais arrêter, puis que là, mes dédimères explosaient, ça devenait extrêmement inquiétant. Je ne sais pas comment toi, tu vois ça, bien, moi, je ne me donne pas beaucoup de choix d'anticoaguler mes patients. Bien, c'est clair que, tu sais, si tu as des dédimères plus que 4 800, là, je trouve que c'est limite gênant de ne pas l'anticoaguler, surtout si, en plus, là, tu parlais de patients à pas loin de 20 000, 30 000, 40 000, c'est sûr que là, moi-même, je serais mal à l'aise de ne pas anticoaguler. Mais, tu sais, là où ça m'a fait beaucoup réfléchir à cette étude-là, c'est que le fait que, quand ils ont regardé, si le fait d'avoir une thromboprophylaxie changeait quelque chose, puis ça ne change rien. Fait que là, ça m'amène tout aussi au concept de thromboprophylaxie majorée de COVID. Tu sais, là, le 0,5 mg par kilo sucre de BID en enoxaparine, là, par exemple, tu sais, on sait qu'il y a l'étude Inspiration qui est sortie il n'y a pas longtemps, qui démontrait que, sur les 600 et quelques patients, là, ça n'avait pas changé grand-chose que tu donnes une dose majorée de thromboprophylaxie COVID versus une dose standard. Fait que ça, si tu recoupes ces deux affaires-là, tu te dis, bon, bien, finalement, peut-être qu'une dose majorée de COVID, 0,5 mg par kilo BID, bien, finalement, il ne faut peut-être pas nécessairement le faire chez tout le monde, mais il faut quand même faire attention, parce que dans cette étude-là, dans le protocole, il ajustait quand même les doses de thromboprophylaxie selon le poids, dans le sens que, dans le groupe standard, c'était, je pense que c'était 120 kg et plus, bien, on donnait 30 mg sur QT BID. Puis, on se rappellera que, pré-COVID, si tu avais un IMC, en tout cas, au Québec, il y a même des recommandations, là, par, je pense que c'est la Fédération des médecins spécialistes et l'Association des pharmaciens en établissement de santé qui ont émis des recommandations chez les patients obèses qui ont un IMC entre 35 et 40. C'est fortement suggéré de donner une thromboprophylaxie majorée de 30 mg BID. Puis, quand tu es au-dessus de 40, c'est, tu devrais le faire, parce qu'on le sait que chez les patients qui sont très obèses, très gros, bien, une thromboprophylaxie standard est insuffisante. Puis ça, c'était pré-COVID. Fait que, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas vrai. Ça ne change pas. Exactement. Fait que, moi, quand je recoupe tout ça, la dose de thromboprophylaxie, je vais t'avouer, probablement qu'il faut l'ajuster avec le poids. Chez quelqu'un qui est très gros, un inoxaparine 40 mg d'IA est insuffisant. Fait qu'il faudrait lui donner un 30 BID ou peut-être à la limite 40 BID, selon son poids. Est-ce qu'il faudrait lui donner 0,5 mg par kilo BID? Basé sur Inspiration, je te dirais non. Basé sur la méta-analyse, j'aurais tendance à dire non. Sauf que là, le fait qu'il y ait des dédimers plus élevés, est-ce qu'il y a plus de charges thrombotiques? Est-ce plus à risque de micro-thrombie, de la micro-circulation? Puis ça pourrait t'amener des problèmes. Peut-être que... Puis là, je vais t'avouer, je n'ai pas de littérature pour me backer. C'est de l'Emotional Based Medicine ici. Mais tu sais, quand t'as des dédimers en bas de 1000, je pense que c'est correct de donner quelque chose de standard. Mais quand t'as entre 1000 et 4800, parce que c'est les cut-off de cette méta-analyse-là, bien là, au moins, si tu ne l'anticoagules pas, peut-être que lui, ça vaudrait la peine de se donner une thromboprophylaxie majorée, peut-être. Puis là, la question, c'est qui t'anticoagule? Je vais t'avouer que c'est vraiment... J'espère qu'il tombe en infa, comme ça, t'as ta réponse. T'as ta raison, t'es correct, tu sais. Exactement. Mais ça nous dit qu'il faut sourire nos dédimers d'IA. Si vous n'avez pas encore établi un bilan COVID dans votre unité, ou est-ce que vous avez juste écrit bilan COVID, puis les bilans sortent automatiquement, comme par exemple la CRP, les dédimers, votre procalcitonine et tout et tout, je pense que c'est important de le faire pour avoir un suivi, ne serait-ce que pour réviser vos dossiers après, puis bien évaluer vos mortalités, tes morbidités, parce qu'il va y avoir des gros post-mortem à faire de toutes ces trois vagues-là et peut-être même quatrième vague. Non, parce que, tu sais, qui est anticoagulé, c'est sûr que plus t'es élevé, plus t'es dit, ben j'ai pas le choix. Mais quand est-ce que t'es dans cette zone grise un peu, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, si tu reviens, tu sais, on a déjà parlé un peu, il y a une multiplateforme de l'anticoagulation, je pense qu'il y avait combiné l'étude ATTAC, ACTIV4A, puis remap cap, puis tu sais, on disait que chez les patients non critiques, le fait des anticoagulés, ça augmentait la survie. Fait que tu sais, ça revient à cette pathophysiologie-là. Fait que tu te dis, est-ce qu'il y a une fenêtre d'anticoagulation basée sur des vitimaires, tu sais? Et quand, cette fenêtre-là, qui pourrait en bénéficier? Puis je vais t'avouer, ça, c'est toutes des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, je ne l'ai pas trouvée dans la littérature, puis j'aimerais ça que cette question-là soit répondue. C'est la même, c'est la fenêtre que tu décris là, c'est tout à fait vrai, tu sais, puis on en avait parlé un peu de dire, si nos patients sont à l'étage et qu'ils sont sous cortisone, puis ils arrivent aux soins, bien c'est peut-être parce que la dose de cortisone ne fonctionne pas. Alors c'est un peu le même principe avec l'héparine, on doit hépariner les patients non critiques pour éviter qu'ils se ramassent aux soins critiques. Mais s'ils se ramassent aux soins critiques, bien peut-être qu'il faut continuer à les anticoaguler. Peut-être qu'on n'a pas de gain de le faire, mais d'arrêter l'anticoagulation à ce moment-là risque peut-être d'être délétère. J'ai des patients que j'ai souvent des dédimères qui sont en bas de 5000, je prendrais mettons comme exemple, qui ont 3000 dédimères, mais que mes CRP sont en augmentation parce qu'ils sont dans leur Silicon Storm, puis la phase inflammatoire, elle est sévère. À ce moment-là, ces patients-là, j'augmente ma cortisone, comme je viens de le dire, et là, je ne vois pas instantanément ou pas aussi rapidement que lorsque je débute de l'héparine IV ou de la boba moléculaire, mais je vois sur un horizon de 48 à 72 heures une baisse de mes dédimères dans les jours qui suivent l'augmentation de ma CRP, alors que je n'ai pas anticoagulé ce patient-là. Alors ça, ça va avec tout ce que tu parlais de la cascade inflammatoire tout à l'heure. Alors ça aussi, donc il y a beaucoup de choses qu'on voit de façon empirique, qu'on voit dans la vie de tous les jours qui ne sont pas dans les études, mais qu'on ne peut pas faire abstraction. Moi, je ne peux pas faire abstraction que lorsque ma CRP va passer de 120 à 230, puis que j'augmente ma cortisone, puis deux jours après, mes dédimères qui étaient à 4000 sont rendus à 500. Je veux dire, c'est clair qu'il est arrivé quelque chose et que je n'ai pas anticoagulé, je rappelle. Donc, tout ce genre de réflexion-là, on se doit de le faire au cas par cas parce que malheureusement, on n'a pas de guideline majeur ou complet qui peut nous donner un one fit hall pour tout le monde. Tu sais, c'est impossible d'avoir de même. Donc, je pense vraiment qu'il faut que vous fassiez un travail de moine, littéralement, chaque patient, chaque jour, en fonction des résultats puis de l'évolution du patient. Quand je regarde cette méta-analyse-là, comme je l'ai dit au début, ça me fait questionner et c'est clair que par la suite, dans les prochaines semaines de garde, même si notre nombre de cas diminue, puis on espère, nous, pas avoir une quatrième vague, mais effectivement, ailleurs dans le monde, ça continue, on le voit, de se dire, bien, de se questionner, c'est quoi les vraies prévalences d'embolier pulmonaire parce qu'on ne les a pas? L'angioscan, à quel moment je dois le faire? Est-ce que je dois en faire plus ou je dois traiter empiriquement? Parce que, comme je le disais tantôt, on a des patients qui sont durs à déplacer ou à risque de briser leur fonction rénale. Donc, ça, c'est des limitations que la méta-analyse est venue nous dire, mais ces mêmes limitations-là nous font questionner sur le travail de tous les jours. Moi, c'est ça que j'ai retenu de cette méta-analyse-là qui est quand même assez intéressante et assez inquiétante à la fois. Oui. Moi, ce qu'elle me dit, c'est que les dédimères, tu t'en sers pour l'inflammation, mais tu t'en sers aussi pour suivre ta charge thrombotique. Puis, il faut s'en servir pour ajuster notre thromboprophylaxie versus une anticoagulation versus même, tu le disais, la majorité des doses de cortico. Toute cette immunothérapie, immunomodulation, je devrais plutôt dire. C'est venu me bousculer un peu, je te dirais, même si elle était de base sur les angioscans. Comme pharmacien, c'est un petit peu moins mon beurre. Mais je pense qu'il y a quelque chose en dessous de ça, puis il faut se mettre à réfléchir, puis vraiment à adapter aux patients. C'est vraiment, ça met l'emphase sur la personnalisation des traitements, l'individualisation des traitements de nos patients COVID avec la littérature, oui, mais avec comment le patient se comporte. Puis moi, c'est ce que je retiens le plus de cette étude-là. Merci Mathieu. Vraiment cool comme discussion. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Twitter, donner votre opinion à ce sujet-là, nous dire un peu qu'est-ce que vous vous faites, comment vous procédez au niveau de la thromboprophylaxie et la thrombothérapie. Merci. Salut Mathieu. À plus. Salut tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balade d'eau aux diffusions est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel. Sous-titrage ST' 501